Sous-titrage Société Radio-Canada On ne savait pas si on va être capable de les vendre. Y a-t-il un acheteur qui va les acheter, mais à quel prix il va les acheter? C'est lui qui va fixer le prix. Des fois, on ne faisait pas d'argent. Dix années, on pouvait tirer notre épingle du jeu, mais pas tous les ans. On ne pouvait pas vivre avec juste la production de poulets, dans ce temps-là. Les producteurs avaient plusieurs productions pour être capables de faire vivre les familles. Ça s'est amélioré au moment où le plan conjoint est arrivé dans les années 70. C'est dans le but d'améliorer notre sort, d'avoir le juste prix pour nos poulets. Au début, c'était difficile, mais ça a été bien accueilli de la part des abattoirs. Ça a été bien accueilli. C'était une confiance entre les parties aussi. On s'est fait confiance. C'est devenu comme c'est là aujourd'hui. Ça va très bien. La loi de la mise en marché, c'est ce qui nous donne le pouvoir d'aller négocier avec les transformateurs. C'est le gouvernement qui a mis ça en place à l'époque. C'est ce qui a permis d'avoir un certain rapport de force avec les transformateurs. Ça a été aussi bon pour la transformation alimentaire, parce que ça leur a permis aussi de s'approvisionner sur une base régulière pour pouvoir fournir le client à eux. Ça leur a permis aussi à prendre de l'expansion. C'est à partir de là que la volaille a pris son air d'aller, autrement dit, au niveau de la production. La mise en marché collective, ça nous a permis de faire la promotion. Ces deux produits-là, d'aller chercher des sous au niveau des producteurs, une partie de contribution pour faire la promotion de nos produits. Le plan conjoint permet d'avoir une équité entre les producteurs, qu'ils soient petits ou grands producteurs, jeunes ou vieux, peu importe. Il y a une équité, c'est les mêmes conditions de vente pour tout le monde à travers la province. Peu importe si vous livrez votre produit du bas du fleuve ou si vous êtes à l'ouest de Montréal, tout le monde a le même prix, tout le monde a les mêmes conditions. Grâce au plan conjoint, on peut mettre en place des programmes de salubrité à la ferme, de soins aux animaux, qui font en sorte que les consommateurs sont assurés que toutes les mêmes normes sont appliquées sur toutes les fermes du Québec. Donc, on s'est mis des normes à respecter, à faire attention pour ce qui est de la biosécurité, les bottes et tout ça. Et en même temps, on a un plan d'intervention si jamais il arrive un problème de maladie dans un troupeau, pour que tout le monde fasse en sorte d'éviter de propager la maladie. Puis, à venir jusqu'à date, je dirais que ça a donné des bons résultats. Les avantages du plan conjoint pour les éleveurs, c'est d'avoir une équité entre nous. Donc, on est capable d'être nombreux. On est capable de retrouver des fermes aussi à travers le Québec. La gestion de l'offre, c'est une belle outil qu'elle donne. Elle donne la chance à tous les producteurs du Québec d'avoir des revenus qui vont être équitables. Et pour moi aussi, il ne faut pas oublier, on a la Convention de mise à marché, mais on a toute la partie réglementation qui vient un peu structurer la gestion de l'offre, qui vient un peu encadrer ce qu'on peut faire et pas faire, qui permet d'avoir des règles qui vont permettre aux plus petites fermes de rester compétitives, de pouvoir acquérir du quota, de pouvoir s'épanouir. Donc, c'est important d'être encadré. Et ça, les éleveurs de volailles du Québec le font en revient. Le plan conjoint est d'actualité, il sera toujours d'actualité. Puis moi, à chaque fois qu'on parle de ça, j'ai toujours une pensée pour tous les conseils d'administration dans les 50 dernières années, les producteurs, tous ceux qui ont servi à bâtir ça. Aujourd'hui, moi, j'hérite de ça avec mes collègues, mes confrères, puis les producteurs qui sont là en production. Puis on doit s'assurer de le préserver. Tous les gens qui ont travaillé avant nous, qui nous ont amenés ici, c'est grâce à eux qu'on est là. Le travail que ces gens-là ont fait permet d'avoir une convention de mise en marché qui va répondre à nos besoins, qui va avoir une réglementation, qui va satisfaire ou qui va répondre et qui va savoir s'adapter aussi. Et à la fin de la journée, on sait que ça marche. Là, on le voit, ça fait 50 ans. Puis on est en bonne position dans l'agriculture québécoise actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada